Bonjour, ici Danae Simard et vous écoutez votre magazine culturel sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons du nouvel album des Cowboys fringants avec Ophélie Bonenfant, du premier album de Dave Chose avec Anne-Sophie Tremblay, Marie-Hélène Taillon nous dresse un portrait de la situation des femmes en improvisation, Rosalie Croteau nous fait le portrait d'une enseignante artiste-peintre et Laurie Charrier nous parle d'un jeune artiste-peintre émergent. Et on commence tout de suite avec Camille Angers-Claveau qui va nous parler de l'exposition d'art du programme Science, Lettres et Arts du cégep de Jonquière. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, tu nous parles de l'exposition du programme Science, Lettres et Arts. Oui, en effet. Donc, je viens vous dire qu'il y a une exposition à la bibliothèque du cégep de Jonquière qui a débuté officiellement le 3 décembre, soit lundi, et qui va se terminer le 7, donc vendredi. Elle a lieu dans le cadre du cours Production artistique du programme Science, Lettres et Arts. Est-ce que l'exposition a un thème? Non, le sujet est libre, contrairement aux années précédentes où le thème, en fait, était décidé par un sujet vu lors de l'émission, de l'émission, lors du cours de littérature. Donc, le cours de Production artistique et littérature collaboraient ensemble afin de trouver un sujet d'exposition, mais cette année, c'est différent. Donc, les deux cours sont totalement séparés, ce qui a fait un sujet libre. Et qu'est-ce que les élèves pouvaient utiliser pour réaliser leur oeuvre? Les élèves, en fait, ont carte blanche. Ils peuvent utiliser les médiums, les techniques ou les matériaux qu'ils désirent. Par exemple, lorsque j'ai fait l'entrevue avec Angélique Richard, elle me disait que s'ils le désiraient, elles pouvaient faire, par exemple, une chorégraphie, une sculpture, une toile ou même des photos. Faire un tel projet doit demander beaucoup de travail. Oui, en effet. Les élèves travaillent sur ce projet depuis le début de la session, mais le processus de création peut prendre un certain temps aussi parce qu'il faut trouver l'idée, la développer, mais également, vu que ce sont des étudiants, il y a aussi les autres cours qui se déroulent en même temps. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre tout ça, ce qui rajoute quand même une grande tâche. Quel est le but de ce projet? Le but de cette exposition est surtout de permettre à chaque élève de créer ce qu'il souhaite, exploiter sa créativité, présenter sur quoi il travaille depuis le début de la session, voir leur évolution artistique, mais aussi avoir une note puisqu'il s'agit tout de même de travail scolaire. Et les étudiants doivent avoir hâte de présenter leur oeuvre. Oui, en effet. Comme je l'ai dit, ils travaillent dessus depuis déjà un petit bout de temps, donc ils ont hâte d'avoir des commentaires du public et recevoir des critiques. Merci beaucoup, Camille. De rien. Il n'est peut-être pas en sciences lettres et arts, mais Alex Dinet, un jeune artiste peintre émergent, a certainement beaucoup de talent. Bonjour, Laurie. Bonjour. Pourquoi avoir choisi d'interviewer Alex Dinet? J'ai découvert son compte artistique sur la plateforme Instagram, puis en faisant un sur le de son compte, j'ai pu voir quel était son style artistique. Et pour être honnête, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, puis je voulais que les gens sachent qu'en dehors de l'improvisation, Alex Mania a très bien un autre type d'art, c'est-à-dire la peinture. Quel est justement son style de peinture? Au début, lorsqu'il a commencé, c'était plus dans l'abstrait, c'était des gros coups de pinceau, mais depuis, il a perfectionné son art toujours dans l'abstrait. Ses coups de pinceau sont maintenant plus contrôlés. Puis, il a ajouté du dessin à, dans le fond, à ses toiles. On appelle ce principe artistique le doodle. Et depuis combien de temps est-ce que Bazar, ça donne à la peinture? En principe, depuis qu'il est jeune, il a toujours aimé créer. Cependant, depuis un an, il s'adonne vraiment plus sérieusement à la peinture. Il a commencé, il n'y avait même pas un pinceau, ce qui est quand même surprenant lorsqu'on voit les 128 toiles affichées sur son profil Instagram. Est-ce qu'on peut faire l'achat de ces toiles? Mais bien sûr, justement, Alex met ses toiles sur la plateforme Instagram pour qu'on puisse voir le fruit de son travail. Depuis, si on regarde le côté monétaire, c'est sûr que les toiles, dans le fond, peuvent être chères, juste vierges, sans qu'on aille peinturer dessus. Donc ça, c'est sans compter les heures que l'artiste va avoir investi en celle-ci. Et tout cela. Donc, voilà pour ça. Et quelles sont les inspirations de Bazar? Bazar va aller chercher en lui l'émotion dont il veut, justement, qu'il veut faire sortir. Donc, c'est ça. C'est vraiment toutes des émotions intenses de sa vie. Par exemple, une peine d'amour qu'il avait partagée en entrevue. Et qu'apprécies-tu particulièrement, artistiquement, de Bazar? Bazar va aller au-dessus des limites. Donc, par exemple, il a fait une grande toile dernièrement. Puis comme il dit si bien, plus on travaille sur quelque chose et plus on va douter de ces choses. Et je pense que ça prend tout son sens dans ce contexte-là. Bien, je te remercie, Laurie. Bonjour en peinture. Rosalie Croteau nous présente le portrait d'Anne Drouin, une enseignante, artiste-peintre. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Alors, avec plus de détails, qui est Anne Drouin? En fait, Anne Drouin, c'est une artiste-peintre autodidacte qui pratique le métier depuis maintenant 25 ans. Et en fait, depuis tout ce temps, elle a trouvé son unicité en peignant des fleurs et plus précisément du portrait de fleurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'un portrait de fleurs? En fait, c'est qu'elle ne peint pas son sujet avec des accessoires comme des feuilles mortes ou des gouttes d'eau. Donc, c'est vraiment la fleur dans sa plus simple expression. Et pourquoi cet intérêt pour les fleurs? En fait, ce qu'Anne Drouin aime des fleurs, c'est la beauté délicate qu'elle dégage. Et puis, ce sujet-là lui permet d'exploiter sa qualité première, soit jouer avec les couleurs, parce qu'elle est avant tout une coloriste de métier. Donc, elle aime le mix de couleurs qu'elle peut faire avec ce sujet et les couleurs vives et franges qu'elle dégage. Est-il difficile pour l'artiste de trouver de l'inspiration, de se renouveler dans ses idées? Pas du tout. En fait, il existe des centaines et des centaines de variétés de fleurs, et c'est sans compter les hybrides. Donc, ce n'est pas du tout difficile de se renouveler dans ses idées. Et en plus, passionnée comme elle est, la créativité est toujours au rendez-vous. L'artiste a-t-elle déjà exposé à l'extérieur du pays? Oui, Anne Drouin est exposée jusqu'en Malaisie et elle a plus de 20 ans d'expérience dans les symposiums. Elle a également participé à plusieurs concours et prochainement, elle envisage de s'aventurer sur de nouveaux territoires pour faire valoir son art. Donc, elle aimerait bien aller au Japon pour exposer ses toiles parce que c'est un pays qu'elle affectionne beaucoup. Et puis, elle n'attend plus que l'ouverture de son nouvel atelier. Mme Drouin, exerce-t-elle son art d'une autre manière? Oui. Alors, elle est également professeure de peinture à Saint-Julie depuis aussi 25 ans. Et puis, elle donne des cours à la maison. Et avec les années, elle a réussi à développer une belle technique avec ses élèves. Elle a des petits groupes et elle aime toujours ça. Bien, c'est super! Et rapidement, que penses-tu, toi, du travail, dame Drouin? Oui, en fait, j'apprécie beaucoup ses œuvres. C'est très intéressant. Les fleurs sont très jolies. Merci beaucoup, Rosalie. Merci. L'improvisation occupe une place de choix dans la vie étudiante du cégep de Jonquière. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour, Danae. Alors, parle-nous de cette saison-ci. La saison d'improvisation 2018-2019 est déjà commencée depuis plusieurs semaines. Cette année se démarque par la présence de six joueuses dans les rangs de la Liège, c'est-à-dire le quart de la Ligue collégiale. En quoi est-ce marquant? La dernière fois que la Ligue comptait autant de filles remonte à la saison 2015-2016. Ces statistiques signifient que pendant trois ans, la proportion féminine représentait moins du quart de la Ligue. Pourtant, la Liège n'est pas la Ligue la plus masculine. Cet été, la Philo, une ligue estivale prenant place au patron de Jonquière, comptait pour sa première édition seulement trois filles, c'est-à-dire moins d'une fille par équipe. Léane Tremblay, une jeune joueuse prometteuse de la Liénée, était choquée par cette découverte et leur aurait décerné le pédalité majeur pour ce manque de filles. Cette faible représentation féminine est-elle caractéristique de la Ligue collégiale? Effectivement, on ne la retrouve pas au niveau supérieur et inférieur du domaine. La LIMUL, la Ligue de l'Université Laval, compte neuf joueuses parmi ses rangs et est la fière organisatrice du Féminin Pro, un match 100 % féminin. Mademoiselle Tremblay s'est montrée très enthousiaste à l'idée de l'existence de cet événement et espère un jour avoir la chance de pouvoir participer à un match de la sorte dans la région. Pourquoi y a-t-il moins de joueuses que de joueurs? En apparence, rien n'explique cette disparité, mais cela n'a pas empêché Mademoiselle Tremblay de nous soumettre ses hypothèses. La première étant que le manque de confiance en soi des jeunes filles pourrait peut-être en être la cause. Cela s'explique parce qu'il est plus acceptable pour un garçon de faire des blagues à caractère sexuel alors que c'est plus mal vu pour une fille. Et qu'en est-il pour les ligues secondaires? Dans les ligues secondaires, la situation semble s'améliorer. La Liennée, la Ligue où Léane Tremblay évolue depuis environ deux ans, compte maintenant 13 joueuses sur 33 joueurs au total, ce qui est une grande amélioration et ont pour la première fois une équipe majoritairement féminine. Donc, merci beaucoup Marie-Hélène. Merci. Nous sommes maintenant en compagnie d'Anne-Sophie Tremblay qui va nous donner un peu plus de détails sur le premier album du chanteur Dave Shoes. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, quand a-t-il sorti son premier album? Dave Shoes a sorti son premier album solo en mars dernier et depuis ce temps-là, toutes ses chansons sont disponibles sur les plateformes d'écoute musicale comme Apple Music, Spotify et aussi sur YouTube avec des vidéoclips. Et quel est son style de musique? Selon Dave, son style de musique, c'est du rock folk grunge fly. C'est un style qui lui-même crée en mixant ensemble tous ses styles de musique préférés et en s'inspirant d'artistes et de groupes comme Nirvana, Danny Placar et Daniel Romano. Que fait-il depuis la sortie de son album? Depuis la sortie de son album, Dave fait le tour du Québec en faisant une première partie de spectacle comme celle de Danny Placar et il écrit des chansons pour ses prochains albums. À quel âge a-t-il commencé la musique? Dave a commencé à faire de la musique ici au Saguenac-Saint-Jean à 12 ans puisque son ami lui avait vendu sa guitare électrique. Il a commencé en apprenant des chansons de Metallica et de celles de certains jeux vidéo. Mais il a commencé à écrire des chansons à l'âge de 15 ans. A-t-il déjà fait des apparitions à la télévision? Effectivement. Sa première apparition télévisuelle a été en octobre 2017 à l'émission Play, qui est animée par Nicolas Ouellet sur les ondes de Vrac TV pour interpréter une chanson de Demi Lovato qui s'appelle Tell Me, You Love Me. Et d'où lui vient le nom d'artiste Dave Shoes? Le nom d'artiste Dave Shoes a vu le jour avant de faire sa carrière solo. Il était dans un groupe qui se nomme « Faudrait faire la vaisselle » et ils avaient tous des noms de scènes, un peu pour faire un hommage au rap américain. Ils trouvaient ça drôle comme nom et pour ne pas se prendre aux séries. Eh bien, je te remercie, Anne-Sophie. L'album résultant du projet « Notre fleuve chantée » mis sur pied par la fondation Cowboy Fringant verra le jour au début de l'année 2019. Des élèves de 10 écoles et une dizaine d'artistes professionnels ont pris part à l'écriture et à l'interprétation des chansons. Ophélie Bonenfant, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique la venue d'un deuxième album orchestré par la fondation? En fait, il y a un an et demi, c'est écoulé... Un an et demi, dans le fond, c'est écoulé depuis l'apparition du premier album qui est « Nos forêts chantées » qui a, avec les revenus générés par la vente de l'album, participé à l'implantation d'arbres pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Suite au grand succès de cet album-là, la fondation a décidé de faire un deuxième album qui, lui, servirait à sensibiliser les jeunes sur les enjeux portant sur le fleuve Saint-Laurent. Et de quelle façon la production de cet album s'est-elle fait? Dans le fond, les jeunes, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu recours à des cours de vulgarisation scientifique, suite à quoi ils devaient écrire des textes qui ont été remis à des artistes. Eux en ont fait une interprétation et ensuite un enregistrement. Parmi les artistes qui ont prêté leur voix pour le projet, on comptait notamment Alex Nevsky, Patrice Michaud et Marie-Pierre Arthur. À quoi serviront les profits de la vente de cet album? Ils serviront à financer l'adoption d'un beluga auprès du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins basé à Tadoussac. La Fondation Cowboy Fringas a-t-elle d'autres projets en cours? Bien sûr, ce n'est pas le seul projet à caractère engagé pour l'environnement auquel la Fondation participe. Ils ont un autre projet d'envergure qui est nommé Demain la forêt qui vise à planter des arbres qui répondent aux changements climatiques. Plusieurs autres artistes ont embarqué dans le mouvement et se sont engagés à donner un dollar par billet vendu pour ce mouvement-là qui est Demain la forêt. Superbe! Merci beaucoup, Ophélie. Merci à toi. Merci aussi à tous nos journalistes Camille Angé-Claveau, Laurie Charrier, Rosalie Croteau, Marie-Hélène Taillon et Anne-Sophie Tremblay. Merci à vous, à la maison, d'être restées des nôtres et on se revoit une prochaine fois sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada